... Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live Télévision. Departement, vous nous suivez, nous vous disons merci de votre fidélité. Nous sommes en direct de la ville de Goma pour son nouveau numéro. La semaine, c'est 12 février 2024 et encore une fois de plus. Nous vous disons merci de partout où vous nous suivez et nous recevons pour aujourd'hui notre ami et frère héritier, habitant de la ville de Goma, qui est là avec nous aujourd'hui. Monsieur héritier, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour aussi à vous. Comment vous allez ? Nous allons très bien. Vous allez très bien ? Oui, nous allons bien monsieur le journaliste. La ville de Goma, comment elle se porte ? La ville de Goma, pour le moment, elle se porte bien. Quand nous sommes là depuis très tôt le matin, nous n'avons pas attendu des guerres ou des informations qui pouvaient nous parvenir à dire que non, il y a ceci ou cela qui ne va pas. Pour le moment, nous constatons que vraiment la ville est calme. On va parler des affrontements qui ont lié depuis ton semanté dans les territoires de Routourou, où des renforcements en hommes et à munitions ont été signalés dans ce même territoire du côté de M23. Est-ce que le FARDC n'a pas peur de ces renforcements ? Selon moi, lorsque vous posez la question, est-ce que réellement les forces armées de la République n'ont pas peur de ce qui se passe sur le terrain ? Moi je crois que depuis que ces affrontements avaient commencé, ce n'est pas la première fois, depuis que ces affrontements avaient commencé, notre armée est toujours là, notre armée est toujours à la disposition de ses citoyens. Nous n'avons jamais vu nos efforts d'essai sur la ligne des fronts en train de démoraliser le peuple en disant que non, nous préparez-vous, car d'ici là, nous pouvons toutefois fuir la ville, ou nous pouvons toutefois fuir la ligne des fronts. Non, nous n'avons jamais attendu nos efforts d'essai en train de nous démoraliser par rapport à ça. Alors, pour moi, j'ose croire que lorsqu'un soldat est formé, lorsqu'un soldat est sur le terrain de formation, nécessairement il doit agir, il doit plutôt gérer, il doit gérer qu'il doit mourir suite aux populations. Donc, il doit mourir pour nous, il doit mourir pour notre terre, pour la terre que Dieu lui-même nous avait confiée. Vous voyez ? Alors, selon moi, j'ose croire que lorsque nos efforts d'essai sont là, ils sont là pour combattre nécessairement pour les pays. Et bien sûr, lorsqu'ils attendent que ces gens-là viennent, ils renforcent leurs rangs, je crois qu'ils ont aussi cette capacité-là. C'est ça même leur bille, leur formation. Lorsque le pays est attaqué, lorsque le pays est agressé, c'est à eux de protéger les frontières. Donc, lorsque le M23 vient les renforcer, ils continuent, au contraire, à donner encore plus d'efforts. Donc, ils disent que le gouvernement puisse encore fournir plus d'efforts pour qu'ils puissent protéger ces frontières. Ce n'est que ça. Monsieur Hérithier, depuis plus de deux ans, le M23 se trouve sur les sols congolais. Comment expliquer que le FRDC n'arrive pas à les déloger dans ce territoire ? Est-ce qu'on peut dire que le FRDC n'est pas capable, n'est pas en mesure de les déloger ? Pour le moment, je ne peux pas dire que le FRDC n'est pas capable de déloger le terroriste de M23. Bien sûr, nous ne pouvons pas dire qu'ils sont moindres. Nous savons leur capacité. Même si nous disons que c'est les Rwandans, il y en a d'autres pays qui se retrouvent même là-bas. Vous voyez que, par exemple, je pense qu'un jour, vous aviez suivi le communiqué de notre porte-parole du gouvernement, Monsieur Patrick Mouyaya, lorsqu'il nous avait dit que non, il y en a même des blancs. Il y a des mercenaires blancs qui se retrouvent au niveau des RADM20. Est-ce qu'au Rwanda, il y en a des blancs rwandais ? Donc vous constatez que ce n'est pas une guerre qui est la moindre. Alors, pour moi, j'ose croire que le gouvernement n'a pas encore failli à sa mission. Le gouvernement n'a pas encore échoué. Sauf que c'est question de temps. Je crois que, même si une guerre peut terminer 10, 20, 30, 40, 50 ans, la vérité finira toujours par tirer au fin. C'est parce que vous avez des histoires de grands pays, de grands pays occidentaux. Vous avez l'histoire de la guerre de Santa, de France, je pense. Ce geste s'était bâti, mais en fait de compte, en Santa comme ça, les choses s'étaient passées calmement et la paix était revenue à France. Alors, pour nous aussi, même si notre guerre n'a même pas encore été, peut-être 40 ans, nous sommes dans des trentaines, je crois. Depuis que la guerre avait commencé, ici, chez nous, en RDC, nous sommes dans des trentaines, je crois. Mais c'est beaucoup le gouvernement responsable, monsieur Ritchie. C'est beaucoup déjà ça, 30 ans, c'est beaucoup d'années. Oui, c'est beaucoup d'années, mais il faut vous imaginer aussi que le gouvernement actuel, ce n'est pas celui qui avait commencé cette guerre. Donc, cette guerre était venue depuis longtemps. Mais le gouvernement actuel, quand même, nous avons constaté que c'est le gouvernement qui ne veut plus signer des accords avec ces mêmes gens qui viennent avec les mêmes accords qui n'ont aucun intérêt envers la population. Parce que je crois bien que lorsque vous lisez même ces accords-là du M23, ces accords-là que le gouvernement passé avait signé avec ces gens-là qui continuent à terroriser la population, je ne sais pas si vous pouvez me donner même un seul article qui parle des intérêts du peuple. Est-ce que, monsieur le journaliste, vous pouvez me donner un seul accord parmi tous ces accords-là, un accord qui parle sur les intérêts des Congolais ? Alors, pour moi, j'ose croire que même si ces gens-là continuent à fausser, même si, je ne sais pas s'ils continueront à faire des alliances avec le diable, nous, attaquer le gouvernement congolais, je crois que le gouvernement sera toujours là pour, à guerre ou de cause, de continuer à frapper fort pour que la population puisse avoir la peine. Même s'ils continuent à renforcer dans les territoires des Routchourou, je ne sais pas, partout, partout là-bas. Mais aussi, vous pouvez vous imaginer, si vous comparez ce M23 ici avec celui de 2012, c'est trop différent. N'est-ce pas bien que le M23 de 2012 pour entrer à Goma, c'était des défilés ? C'était même moins d'une année, je crois, ils étaient déjà entrés à Ville de Goma. Mais pour le moment, ils sont contrés par le gouvernement, car le gouvernement est responsable. Est-ce que le M23 occupe tout le territoire de Routchourou ? Comment ça se passe là, ces congrès ? Vous savez, le territoire de Routchourou, moi, je suis natif de là. Moi, j'étais né à Routchourou, chez nous, c'est dans une localité qu'on appelle Niamilim. Là, c'est à 40 kilomètres de Kiwanda. C'est le M23 qui sont là ? Non, non, le M23 ne sont pas là. Lorsque vous arrivez vers Nwenda... Mais on nous confirme que le M23 occupe tout le territoire de Routchourou ? Non, non, ça c'est du maçon, peut-être pour celui qui ne connaît pas l'entroit. Mais pour nous, qui savons le milieu, si vous arrivez vers Nguenda, par exemple. Nguenda, là, vous pouvez y rencontrer des M23. Mais si vous passez Nguenda, vous allez vers un endroit qu'on appelle Kisegogo. A Kisegogo, là, vers N'yakakoma, ici, là, on va vers là. Donc c'est trop, trop loin là-bas. Même vers Ganyabayonga, ils ne sont pas là. Vous voyez, vous savez, la localité de Ganyabayonga, il y a des parties. Il y a une partie de Routchourou, mais aussi une partie du côté de Loubeiro. Ils ne sont pas encore là. Donc, lorsque quelqu'un peut venir vous mentir en disant que le M23 est partout, ça, partout là. Non, non, ça c'est du maçon. Il y en a encore certaines parties où ils ne sont pas. Donc, Routchourou est trop grand. Le territoire de Routchourou, c'est un territoire vaste. Vous savez, la RDC, c'est un pays vaste, en fait. Alors, ces gens-là n'ont même pas encore fâché tous les territoires de Routchourou. Donc, pour le moment, le gouvernement continue quand même à mettre des mille. Monsieur Ritier, peut-on dire que le gouvernement congolais, au travers de son armée, et Fardessé, est prêt à faire la guerre ? Le gouvernement actuellement, avec tout ce que nous voyons, avec tous les arsenals qui arrivent. Il est capable de faire la guerre. Oui, le gouvernement est capable de faire la guerre quand même. Il ne faut pas dire que le gouvernement n'est pas capable. Ici, récemment, vous avez vu ce que ces gens-là ont vu à Saka et à Kibumba. Ils n'ont pas, ils n'ont pas. Lorsque vous voyez bien, ces gens-là étaient venus avec l'objectif d'entrer à Goma ce même jour-là. C'est le même jour-là, mais comme notre gouvernement est au Zague, il n'a pas permis à ceux qui aient ça le besoin, à ceux qui puissent franchir cette ligne rouge-là. Alors, nous, on croit que lorsque le gouvernement continue à protéger la ville de Goma, vous savez, c'est une bonne chose, car ici, Goma, la ville de Goma peut toutefois libérer toutes ces localités, toutes ces zones-là, contrôlées par ces gens-là, ces ennemis de la paix, CM23. Mais c'est difficile que ces localités-là puissent venir libérer cette ville de Goma et de Saka. Ce qui est important, c'est que le gouvernement puisse leur prendre cela à compte, car c'est ici où le gouvernement peut toutefois faire arriver tous les raffaules possibles. Certaines autorités militaires, d'autres civiles, comme Jean-Pierre Bemba, le groupe ministre de la Défense, l'armée, au travers de Christian Tiwewe, le général, major, le général Christian Tiwewe, même également les gouverneurs de la province d'Inorki, Thierry Moami. Général Thierry Moami, Peter, ont fait savoir que la ville de Goma ne sera jamais sous occupation des M23. Les croyez-vous ou bien ces sauts de messages pour apaiser le cœur des citoyens ? Pour apaiser le cœur des citoyens ? Non, nous ne les croyons pas. Vous, comme habitat de la ville de Goma, vous croyez ? Moi, en tant qu'un habitat de la ville de Goma, j'ose croire que le gouvernement, par rapport à tout ce qu'il est en train de nous démontrer, j'ose croire que la ville de Goma ne tombera jamais entre les mains de ces bandits-là. Car il y en a eu plusieurs traîtres dans notre armée, mais le gouvernement continue à faire des mutations, en fait, pour que les choses puissent évoluer. Et si c'est arrivé que la M23 prenne la ville de Goma, qu'est-ce qui va arriver dans la ville de Goma ? Pour moi, j'ose croire... Si c'est arrivé que la M23 récupère cette ville, qu'est-ce qui va arriver ? Ce qui va arriver pour moi, nous ne pouvons pas préconiser à ce que d'abord ça arrive. Et nous ne pouvons pas savoir ce qui peut toutefois arriver. Une fois c'est arrivé que le M23 obtienne la ville de Goma, qu'est-ce qui va arriver ? Ce qui va arriver. Ce qui va arriver, ils peuvent entrer peut-être, mais j'ose croire que... En tout cas, je ne les crois pas. Je ne crois pas que ces gens-là arriveront à la ville de Goma. Est-ce que la population pourra les accueillir ? Ou se soulever ? Ou se soulever contre les Rwandais, entrer dans des choses pareilles, faire la guerre civile ? Au contraire, ce que vous dites là... Moi, je crois que même la population peut toutefois prendre les mêmes des manchettes. Parce que la population a tant souffert avec ces gens. Ces gens-là, le risque de faire... De faire, je ne sais pas, les termes à utiliser. Donc, il y a risque qu'il puisse y avoir une guerre civile là. Vous voyez ? Donc, je crois que les gens de Goma... Les gens, vous savez, sont très fatigués. Il y en a des déplacés, il y en a déjà qui avaient des activités de là où ils étaient venus. Lorsqu'ils viennent ici, en croyant qu'ils viennent là où il y a la paix, mais ils constatent encore que ces mêmes gens-là viennent les poursuivre jusque là où ils étaient venus rétracher. Alors, je crois que ça, ça peut être une mauvaise chose et ça peut causer des catastrophes même. Vous-même, vous vous souvenez que... Excusez ? Oui ? On va parler des combats dans le territoire de Nyiragongo. Le territoire de Nyiragongo, se trouvant non loin de la ville de Goma, est-ce que vous ne craignez pas que les rebelles y entrent au travers de là ? Parce qu'à 5 ans, ils ont été repoussés. Ils ont commencé des nouvelles, nouveaux apprentissements dans le territoire de Nyiragongo, opposant les Oazalendo. Entre et et aux Oazalendo. Comment ça continue ? Bon, moi, je crois que ce matin, ce que nous avons appris, nous avons appris... Vous savez, il y en a des montards qui partent à Routour ou souvent et reviennent. Alors, il y en a déjà qui sont venus de là et disent que vraiment, ça ne tient pas là-bas. Donc, il y en a des affrontements. Ce sont les ennemis qui sont en train d'être moulis. Le gouvernement est en train de les moudrer au contraire. Nous avons appris qu'ils ont envoyé même certains rafforts. Il y en a des rafforts qui sont venus du Rwanda, même ceux de l'Ouganda. Mais nous constatons que ce sont les gens qui viennent toujours à l'abattoir. Ils viennent toujours au moulé, en fait. Donc, c'est question de dire que ces gens-là, s'ils ne comprennent pas par la voie pacifique, ils veulent toujours comprendre par la voie des armes. C'est ce que nous osez croire. Donc, le gouvernement ne va pas baisser les bras en disant que non, non, vous voulez leur laisser passage libre. Non, non. Lorsqu'ils viennent, ils doivent savoir qu'ils viennent là où il y a des hommes et des hommes qui sont capables de se battre. Depuis tout ce temps, il y a des affrontements. Deux temps d'affrontements, alors il faut le dire, dans ce territoire. Est-ce que, depuis quels affrontements ont été déclarés dans cette partie opposant les Ouazalénos ? Alors, cette partie se trouva non loin de la ville de Goma. Est-ce qu'il y a une partie qui a été déjà occupée par le Ouazalénos ou les effarnecés dans le territoire de Niragongo ? Oui, dans le territoire de Niragongo, c'était avant-hier. C'était avant-hier, nous avions appris que nos Ouazalénos sont près de tout près de deux antennes. Alors qu'auparavant, ils étaient ici tout près de lave. Là où il y en a des laves, là où souvent il y avait des gardes-parcs. Mais nous avions appris que les Ouazalénos, quand même, ils ont avancé. Ils ont avancé quand même. Même s'ils n'ont pas pris tout Kibumba, parce que Kibumba, c'est tout égroupement. Mais nous avons constaté que ces gens-là n'ont pas réculé. Même s'ils n'ont pas pris beaucoup de localités, mais quand même, ils ne réculent pas, ils ne relâchent pas. Alors, pour ça, nous avons croit que le gouvernement est toujours en train de fournir des efforts pour que ces gens-là ne puissent pas surpasser ces milliers-là. Donc, au quel jour où le gouvernement permettra que ces gens-là puissent fréchir Kibumba pour venir entrer ici, à Goma, non, non. Ça, c'est une chose qui ne doit pas être permise. Est-ce qu'on peut noter que c'est l'irresponsabilité de l'État congolais qui nous amène jusqu'à ce point ? Non, non. Nous pouvons dire que c'est l'irresponsabilité de l'État congolais, peut-être l'État congolais qui était dirigé par les dirigeants passés, peut-être. Mais pas pour les dirigeants actuels. Les dirigeants qui étaient là au tâche à 10, se sont bien sûr qui avaient signé des accords avec le diable. Nous pouvons dire à ces termes-là ou à ces moments-là que c'est le gouvernement passé qui avait causé à ce que ces gens-là puissent avoir cette force-là. Mais pour le moment, pour le gouvernement actuel, le gouvernement actuel ne veut pas que ces aventures puissent encore surgir, puissent encore subvenir la fois prochaine. Donc le gouvernement veut à ce qu'il puisse en finir une fois pour toutes. « Territoire de Massissi, route nationale numéro D, Goma, Bukavu. Actuellement, c'est opérationnel ou c'est non opérationnel par l'EM23 ? » Pour le moment, je crois que les gens sont en train de passer. « Les pneus de Minova et à Goma ? » « Oui, oui. Minova et à Goma, les gens sont en train de venir. Le chemin est libre pour le moment. Même s'il y a des affrontements qui sont signalés vers Saka, à haut des Saka, dans les collines, très très loin, de la cité de Saka. Mais pour le moment, le chemin qui va vers Minova, les gens sont en train d'arriver à Goma, sans problème vraiment. Et suite à cela, nous remercions le gouvernement qui a fourni beaucoup plus d'efforts pour qu'il y ait passage. C'est ça, monsieur le journaliste. On va parler ici présent, sur Congo Live Télévisions. Je vous rappelle bien, vous êtes en train de nous suivre sur Congo Live Télévisions. Oui. Puis la ville de Goma, à l'est de la République, où les affrontements, les menaces contre les L23 s'imposent du jour au lendemain. Il y a la cité de Minova, la cité de Piroté, Gungu, il y a Sakaïe, il y a Ngoupa, il y a Bweremana, sous-occupation de FRDC. Mais il y a la cité de Sakaïe. Jusqu'à présent, sous-occupation des rebelles du M23. Comment le FRDC n'arrive pas à déranger le M23 d'Assas ? Comment est-ce qu'on peut expliquer ? Pour moi, j'ose croire que c'est parmi aussi les stratégies de guerre. Vous savez, nous ne sommes pas... Nous ne sommes pas de stratégie où nous n'avons jamais participé au combat direct. Nous ne sommes qu'à des simples citoyens, des simples analystes de la ville de Goma. Mais pour nous, en croyant, nous, j'ose croire que c'est une stratégie aussi de guerre. Peut-être que le gouvernement veut que ce qui se trouve là, le M23 qui se trouve à Chacha, puisse être bâti lamentablement et pour qu'il ne puisse pas revenir une fois pour toutes. Peut-être que c'est ça aussi la stratégie du gouvernement. Ils n'entrent pas sur le sol tornole. Est-ce qu'ils rentrent encore au Rwanda après avoir entré sur le sol tornole ? Vous savez, toutes fois vous-même, vous attendez tous les jours que ces gens-là se soient renforcés. Demain, ils se sont renforcés. Aujourd'hui, demain, ils se renforceront. Mais vous-même, vous renforcez et vous ne rentrez pas. Vous renforcez, vous ne rentrez pas. Est-ce que ces gens qu'on est en train de renforcer, ils rentrent réellement ? Moi, j'ose croire que ces gens-là ne rentrent pas. Parce que vous ne pouvez pas renforcer à un endroit où vous-même, vous pensez que vous avez envoyé les hommes qui seront capables de prendre les milliers ou de conquérir les milliers où vous les avez envoyés. Mais on les envoie parce qu'on constate que ceux-là qu'on a envoyés, ils ont été moulis. On les a bâtis sévèrement. Ils ont eu pour les autres. Donc c'est ça. Dans la cité de Saké, aujourd'hui, la population s'abat sur le casque bleu de la Chaux-Unis, c'est-à-dire la Monisco. Ces derniers considèrent que la Monisco collabore avec la M23. Comment vous trouvez ces analyses ? Est-ce que c'est faux ? D'après vous, comment vous qualifiez ? Selon moi, monsieur le journaliste, moi, je pense que cette affaire de la Monisco, c'est une affaire qui doit être révolution. quelqu'un pendant 23 ans n'a jamais su comment maintenir la paix. D'abord, leur mission, on vous dit que c'est tout juste une mission de maintenir la paix. Mais le journaliste a une question. Pouvez-vous maintenir une chose qui n'existe pas ? Ça, ça peut se dire. Vous maintenez quelque chose qui n'existe pas. Ça, ça peut se dire. Donc vous ne maintenez rien. C'est-à-dire, ces gens-là, ils n'auront rien à faire encore avec le peuple congolais. Est-ce que le chassé sur le sol congolais peut être la solution pour le rétablissement de la paix ? C'est parmi les solutions parce que moi, je crois que partout où ils sont déjà passés, la mission là, la mission où elle a déjà été auparavant, cette mission n'a jamais n'a jamais été capable de maintenir ou de mettre de l'ordre là où elle est déjà arrivée. Ça n'a jamais, ça ne s'est jamais fait. Donc partout, nous en avons de l'expérience, si vous arrivez, ils étaient au Rwanda, il y avait eu des massacres, ils étaient partout là, au Mali, Minisma, je ne sais pas. Partout où ils arrivent, ils n'ont jamais réussi à maintenir la paix. Donc c'est ça, au contraire, là où ils sont, ce sont des cancophonies, c'est question de réarmer, peut-être même les rebelles. Les gens croient que ces gens-là même se sont des qui réarment, même les ADF à leur donner des machettes. Ça, ce sont des choses qui se trouvent dans la population, mais c'est ça. Donc la population n'a plus besoin de la monisco. À bref. Deux manifestations pour démontrer ce qui se passe à l'Est de la République. Chaque Congolais à son rang, les joueurs, les stars, le pasteur, les confesseurs religieuses, tout le monde est en train de démontrer cela, qu'il y a le Congo qui est délaissé au niveau international. Pensez-vous que lancer ce message de montrer tout cela peut être une solution pour rétablir l'appui à l'Est de la République ? Moi, je pense que c'est une très bonne chose et c'est une chose qui peut apporter une solution, encore une solution très durable. Pourquoi ? Parce que moi, je peux vous dire que cette guerre que vous voyez ici, la guerre que ce sont les M23 alors que c'est les Rwandains. Tout le monde connaît que c'est les Rwandains. en un seul coup de téléphone de Joe Biden et de l'Union Européenne, cette guerre peut prendre effet et aucune cartouche ne sera tirée. Donc, cette guerre, c'est question seulement de grande puissance, au fait. C'est question de dire que les États-Unis appellent M. Paul Kagame qu'il soit en train de réarmer. Mais il y a 5 jours les États-Unis appellent Kagame et la France appelle Kagame et a cessé. Il n'y arrive pas à cesser. Vous savez peut-être ces gens-là peuvent vous dire qu'ils ont dit à Kagame de cesser alors qu'à coulisses, ils sont en train de lui dire non, non, avancez, allez de là-bas, continuez. Mais à la radio, ils viennent nous mentir qu'ils ont dit à Kagame de cesser avec ses hostilités. Alors, moi, j'ose croire que ces gens-là doivent être cessés. Ils doivent mettre du sérieux, du sérieux, de la sérieux dans leurs affaires. Parce que s'ils ne veulent pas que cette guerre finisse, ça prendra longtemps. Ça durera longtemps. On finit avec cette question, la communauté internationale, comment peut-on la situer dans cette guerre à l'Est de la République ? La communauté internationale, moi, je peux la situer comme le provocateur, le premier provocateur ou la première provocatrice de cette guerre. Parce que toute cette communauté internationale-là, depuis qu'ils avaient commencé à dire que non, non, mais c'est Kagame qui est en train de soutenir la rébellion de M23. Depuis ces jours-là, depuis qu'ils continuent à donner leurs rapports, ce rapport-là signifie quoi ? C'est question de dire tout simplement que nous avons eu un rapport qui démontre que le Rwanda est entré au Congo. Mais qu'est-ce que vous faites pour que ces gens-là ne puissent plus encore envoyer des rapports ici en RDC ? C'est question de couper les aides vers ce Kagame qui est en train de massacrer le peuple congolais. et on aura fini cette émission. Un mot pour l'FRDC et votre numéro de téléphone. Oui, moi, j'ose croire que l'FRDC, d'abord, bravo, bravo pour vous, car vous continuez à faire votre travail. Donc, vous continuez à faire le travail qui est régalien. Mais aussi, un mot, juste pour le remerciement de celui qui est en train de dire que les traits doivent être pendus. Vous vouliez que ça puisse être accompli très vite. Votre numéro, monsieur Elisabeth. Oui, mais c'est ça, mon numéro, je suis au 09 79 05 09 22. Mesdames, messieurs, et sur la fin de cette émission, nous vous disons merci de partout où vous vous trouvez et à la prochaine pour un nouveau numéro. C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste.